Bonjour à tous, je suis délégué du MUP pour la région Midi-Pyrénées, sans accent toulousain, je suis désolé. Et puis je suis là avec peut-être un positionnement un petit peu différent, alors j'espère que ça reste dans le schéma de pensée global du mouvement, à savoir que contrairement à beaucoup d'entre vous, je n'ai pas de passé politique. Donc je suis tout à fait neuf. Alors, j'avais pensé intituler mon propos comme quelque chose qui apporte des idées sur le sens de l'histoire et du progrès, et puis bon, quand je suis arrivé devant le Sénat, je ne sais pas si c'est le poids de l'histoire qui m'a écrasé un petit peu, mais j'ai trouvé que c'était bien très onctueux de présenter les choses comme ça. Alors, je vais essayer d'apporter quelques éclairages historiques qui me semblent pertinents pour envisager la question du progrès dans ces enjeux et dans ces paradoxes également, parce qu'il me semble qu'il y en a et qu'il faut les avoir en tête et à cœur quand on veut porter l'idée de progrès. Alors, pour partir un petit peu dans l'histoire, au XVIIIe siècle, l'idée de progrès se fonde sur la possibilité de changer le monde à travers la diffusion de la connaissance. Et les philosophes des Lumières misent notamment sur le partage des moyens intellectuels pour transformer la société d'Ancien Régime. Bientôt, l'accélération du progrès scientifique et technique donne le signal de départ de la révolution industrielle. On l'a oublié un petit peu toute cette période. Nos sociétés, à dominante agraire et artisanale, deviennent celles du commerce et de l'industrie. Les équilibres politiques, économiques et monétaires en sont considérablement modifiés. En même temps, la question sociale, celle qui concerne les racines profondes du vivre ensemble, et celle qui nous intéresse aujourd'hui, est quelque chose qui accompagne particulièrement le mouvement. Les avancées prodigieuses d'alors, de la machine à vapeur à l'électricité, laissent croire un temps que le génie humain, plus facilement partagé, permettra un jour de surmonter la misère. Pourtant, aujourd'hui, l'évidence s'impose, le progrès social ne s'est pas construit à la mesure et au rythme des progrès scientifiques, technologiques et industriels. Les grandes tragédies du XXe siècle, comme la misère et les inégalités de notre quotidien, en attestent, malheureusement, suffisamment. Le progrès et la catastrophe sont l'envers et le revers d'une même médaille, disait Hannah Arendt. Alors aujourd'hui, que se passe-t-il ? Aujourd'hui, nous vivons une mondialisation qui révèle chaque jour des inégalités de plus en plus criantes. La crise sociale est visible au quotidien. Nous vivons une perte de confiance totale dans les élites. Le rejet du système politique et de ses partis est très fort. On l'a déjà évoqué précédemment. Nous vivons un repli de chacun sur soi quand un projet collectif se fait attendre. Enfin, nous vivons une révolution technologique de l'information et de la communication dont les conséquences ne sont pas encore clairement identifiables. Le temps du commerce et de l'industrie laisse progressivement la place à celui de la communication et de la connaissance. Mais à ce jour, la seule réponse de notre société pour s'adapter aux crises diverses est celle d'une social-démocratie hautement inégalitaire, plus ou moins libérale, adossée à une économie de marché de plus en plus financiarisée. C'est la théorie en marche de l'économiste américain Francis Fukuyama pour qui, depuis la chute du mur de Berlin et l'effondrement soviétique, notre modèle politique actuel et son économie de marché apparaissent comme une sorte d'horizon indépassable. Que pensez-vous de tout cela ? Alors là, je vais vous parler un petit peu de moi. C'est peut-être un peu bizarre comme procédé. Mais à 40 ans, quand on est encore un peu jeune, mais plus trop quand même, il est difficile de croire encore aux nobles idéaux qui ont transporté les générations du XXe siècle. Pour ma part, j'ai cru longtemps que, en gros, le cynisme et le dédain à l'égard des questions politiques, permettaient de trouver une position relativement confortable du point de vue de mon esprit. Et puis, je dois dire aussi que j'avais l'esprit pas mal tourné vers le passé, compte tenu du fait que j'étais accaparé par l'aboutissement difficile d'une thèse en histoire médiévale, qui explique peut-être que je ne regardais pas trop vers l'avenir. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas complètement par hasard que j'écoute un jour une émission de radio sur France Culture. Oui, j'écoute France Culture, en plus. On est plus chants des pommes de terre. Deux invités sont venus parler de Georges Duby, un ancien historien émérite. Le premier des deux est Patrick Boucheron, que je connais. Il est professeur d'histoire à la Sorbonne, donc rien que de plus normal. Et le deuxième est Robert Huch. Donc, je suis surpris. En gros, que vient faire, dans ma cuisine, Robert Huch pour parler d'histoire médiévale ? Donc oui, je suis toujours avec mes pommes de terre, effectivement. L'émission est très intéressante, d'un point de vue politique, alors qu'elle n'est pas fondée du tout dans ce sens-là, elle n'est pas construite dans ce sens-là. Et Robert Huch explique, notamment, ce qu'un homme politique doit à l'histoire. Intéressant et intrigant à la fois. Alors, en hyper connecté d'Internet que je suis, je m'empresse de consulter la page Wikipédia de Robert Huch, qui était restée pour moi jusque-là le digne successeur de Georges Marchais. Et mon étonnement suit son cours quand j'arrive jusqu'à la page du mouvement unitaire progressiste. C'est fou ce qu'Internet simplifie et accélère les recherches. C'est fantastique. Le site reflète une dynamique humaine intéressante, un artisanat d'idées, se mêlant à un sentiment positif de révolte face à l'injustice sociale. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, parce qu'un sentiment positif de révolte, il y a d'autres parties à l'heure actuelle qui ont du mal à ce que ce soit positif. Bref, dès lors, le progrès s'installe chez moi comme une évidence au regard de l'histoire et de la situation actuelle de la société. Ce sont ensuite mes rencontres avec Robert, avec François, avec Claudine, des discussions, oui, oui, de bon, j'aime pas, oui, avec Charles, avec Jean-Jacques, alors je ne sais pas où sont les Montpellierains, enfin, toutes sortes de discussions qui me permettent de réfléchir davantage. Avec en tête qu'il ne faut pas attendre le progrès, il faut le provoquer et le rendre réel. Les enjeux sont considérables au regard des défis inédits qui se posent à nous. Ces défis sont à la fois sociaux, démocratiques, éthiques et environnementaux, malheureusement. Dans ce travail de redéfinition du progrès, l'appropriation par chacun de l'actuelle révolution technologique me semble essentielle. Bien sûr, Internet et ses réseaux sociaux ne sont pas des outils magiques. On y trouve de tout, du futile à l'absurde, en passant par insulte, avec des informations non hiérarchisées, mais on voit aussi se développer de nouveaux partages. Un milliard de smartphones vendus en 2013, des imprimantes 3D grand public, peut-on négliger ces nouveaux outils et ces réseaux qui facilitent l'expression et l'échange ? Les nombreux projets collaboratifs du Net sont une force, un nouveau lieu de pouvoir et d'intelligence collective, une chance pour nous à saisir. Mais ne nous y trompons pas. Après l'exécutif, le législatif et le judiciaire cher à Montesquieu, ce véritable quatrième pouvoir est l'objet de toutes les convoitises et ouvre la voie à bien d'autres projets de société. J'en veux pour preuve les écoutes de la NSA ou les pratiques commerciales de Microsoft, de Google et autres Amazon. En 1956, on revient encore à une autre période, Boris Vian chantait la complainte du progrès, cet hymne critique de la société de consommation. Je ne vous la chanterai pas, parce que ce n'est pas possible. Le progrès, il était dépeint avec légèreté et dérision. Aujourd'hui, la bataille du nouveau siècle dans ce domaine a déjà largement commencé. Le progrès social est devenu un combat majeur. Et ce que nous apprend l'histoire, voilà pourquoi je suis venu parler, en fait, c'est qu'un projet d'avenir partagé qui n'efface pas les individus est possible. Après, libre à chacun d'entre nous de participer à sa concrétisation. Voilà. Bravo. En espérant juste pas trop vous avoir endormi avec de l'histoire et au contraire, bien réveillé pour le débat, je suis prêt.